Bonjour, je suis Hermiane Granger, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Est-ce que ça tourne ? Oui. Sur cette chaîne, vous trouverez un panel de vidéos qui me tiennent à cœur, vous pourrez vous informer. D'accord, peut-être. Vous spécialiser et passer d'agréables moments en ma compagnie. Bonjour, je suis Luna Lovegood. Afin de vous proposer des vidéos de qualité, je me suis formée durant deux ans à la lumière. J'ouvre une chaîne YouTube. Où je parlerai de mes passions. Trois ans en montage et un an et demi au cadre. Oh ! Un schmuggle ! Bienvenue ! Alors, pour cette première vidéo YouTube, je vais vous proposer de créer en DIY un détecteur de schmuggles. Comme tout le monde le sait, ces petites créatures, presque invisibles à l'œil nu, qui vous susurrent des choses à l'oreille. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo DIY un peu particulière, puisque nous allons tenter de réaliser un bonnet d'hiver façon moldue. Pour ce faire, je me suis procuré un livre explicatif dans la bibliothèque de mes parents, afin de vous proposer ce magnifique bonnet. Bien sûr, pour créer un détecteur de schmuggles, vous aurez besoin d'un peu d'écorce d'orange de Sicile. Si vous n'avez pas d'orange de Sicile, vous pouvez vous rabattre sur celle de Séville. De l'herbe fraîchement coupée d'une plaine écossaise en avril. Et bien sûr, un peu de scotch de n'importe quelle marque. Il vous faudra bien entendu de la laine, deux aiguilles à tricoter et beaucoup d'huile de coude, car dans un DIY moldu, pas de magie. Et c'est ce que nous allons faire. Prenez le fil dans la pelote, faites un rond et piquez. Nous passerons en plan séquence pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de magie. Vous déposez évidemment les écorces d'orange dans un chaudron. Vous saupoudrez de poivre Et disposez l'herbe. Vous jetez votre sort. Sonorisa sous Maximus Une fois que cette étape est faite, vous n'avez plus qu'à réunir les éléments et les disposer entre eux pour en faire un joli détecteur de schmuggles. Et vous n'avez plus qu'à fixer sur votre oreille. Et voilà ! Un joli bonnet fait 100% à la main. Passons moldu ! Pas de magie ! Et voilà ! Vous pouvez écouter les schmuggles. Bien sûr, comme vous le savez également. Vous pourrez avoir affaire aux Zenobas, qui disent généralement des choses gentilles. Contrairement aux Retta, qui sont plutôt agressifs. Ils ont d'ailleurs un problème de tendinite au pouce, puisqu'ils n'arrivent jamais à redresser leur pouce vers le haut. Schmuggles, je vous écoute ! Parfois, les schmuggles sont capricieux et ne veulent pas vous parler. Ce n'est pas grave, car vous pourrez toujours vous servir du détecteur, comme une jolie boucle d'oreille. Aujourd'hui dans ma morning routine, je voulais vous parler d'une de mes astuces les plus secrètes, celle qui ne vous fera jamais plus perdre une seule minute le matin. Tu te calmes ! Bienvenue dans ma morning routine. Alors dans cette morning routine, je vais vous expliquer mes matinées. Afin de vous rendre en cours ou au travail tout à fait propre en moins de 3 secondes, n'hésitez pas à utiliser le sort Skidoclean Maximus. Vous serez propre et vous sentirez bon comme si vous aviez frotté votre corps avec un bon gel douche. Et pour votre tenue du jour, plutôt que de passer une heure devant votre garde-robe, utilisez évidemment le sort Christina Cordelouch. Moi le matin, je ne perds jamais de temps pour m'habiller, tout simplement parce que je dors déjà habillée. Cela fait gagner du temps le matin, je suis prête et je n'ai plus qu'à enfiler ma cape. Avec tout ce temps gagné sur votre matinée, vous pourrez ainsi prendre le temps de choisir les livres qui accompagneront votre journée. Je suis prête. C'est déjà un régal. Alors, petit manuel pour jeter les sorts. Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière qui n'est pas dans mes habitudes. Néanmoins, je voulais partager avec vous quelque chose qui me tracasse. Et vous parler de la chaîne de Luna Love Good. Je sais très bien que sur la plateforme YouTube, tous les contenus sont accueillis. Néanmoins, j'estime qu'un minimum de rigueur devrait être demandé. Bonjour, une vidéo réponse à celle d'Hermione Granger. Je voudrais donc dire que... Je passe une matinée à écrire mes vidéos. Je mets deux heures à mettre mes lumières. Trois heures pour tourner, cinq heures pour monter. Euh... Sans parler de ma rigueur, je n'ai jamais loupé une seule sortie de vidéo. Tous les vendredis à 17h30. Une vidéo d'Hermione Granger. Et malgré tout ça, je n'ai que 803 abonnés. Alors que Luna Love Good poste une vidéo quand c'est la chante, elle ne respecte aucun calendrier, ne s'applique pas du tout au montage comme au tournage, et elle a 1350 abonnés. Euh... J'ai l'impression que Luna veut saboter mon travail en proposant tout l'inverse de ma chaîne. Je ne comprends pas, donc j'aimerais qu'on m'explique. Euh... Eh bien, si tu le veux, Hermione, on peut s'en parler autour d'un bon jus de citrouille. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le top 3 de mes objets préférés. Aujourd'hui, je vous propose mes 3 objets fétiches. On a souvent tendance à l'oublier, mais la baguette magique pour un sorcier est essentielle. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais mettre à l'honneur cet objet aussi indispensable au sorcier qu'ancestral. Il y a bien sûr ce joli bijou offert par mon papa, qui représente bien sûr les reliques de la mort. Et pour les plus jeunes d'entre vous, n'hésitez pas à utiliser mon code promotion moins 20% sur les baguettes chez Ollivander avec le code promo GRANDGER POWER. C'est une histoire que papa me racontait souvent, et l'objet symbolise les 3 reliques. Un objet controversé, mais entre de bonnes mains bien utile, je veux bien entendu parler de la carte du maraudeur. Une carte bien pratique qui vous permettra de repérer où sont vos amis comme vos ennemis. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. J'aime aussi le choix-peau, avec lequel je tiens parfois de grandes discussions. Je peux considérer que c'est un ami. Bonjour choix-peau ! Oh, mais qui me réveille encore ? Je faisais un rêve érotique avec une casquette à paillettes. C'est toi Luna ? Oui. Oh, c'est pas vrai. Luna Love Good est au YouTube Space. Oh, mais tu n'as pas des amis avec qui parler ? J'en peux plus de toi ! Nous passons de bons moments. Mais c'est accompli. Et enfin, un objet bien connu de tous, mais que j'apprécie particulièrement, le rappelle tout. Et pour terminer, mon troisième objet fétiche, mais mon préféré, je veux bien entendu parler du retourneur de temps. Grâce à lui, j'ai pu obtenir 3 masters, 4 DEA, mon permis moto, mon permis bateau, mon permis dragon. Un CAP cuisine et pâtisserie. Apparemment, je dois me rappeler de quelque chose. Et tout cela en moins de 3 ans. Mais quant à vous, ne perdez pas de temps. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est en barre d'infos. Au revoir ! Oh, ça y est, je me souviens, il fallait que je pense à vous dire que si vous voulez retrouver les objets présents dans la vidéo, tous les liens sont en barre d'infos. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501